Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, les listes de candidats pour les élections au Haut Conseil des Collectivités Territorielles du 4 septembre ont été publiées vendredi. 36 d'entre elles sont déclarées recevables. Au Gabon, la campagne électorale entre dans sa dernière semaine. Focus sur Raymond Dongzima, candidat indépendant au scrutin du 27 août dans ce journal. Et puis les acteurs du 9e art étaient réunis place de l'indépendance à Yaoundé, c'est 18, 19 et 20 août à l'occasion de la 16e édition du Festival international de caricature et d'humour. L'élection des 80 élus du Haut Conseil des Collectivités Territoriales prévue le 4 septembre 2016 a installé une division au sein des formations politiques. Au Sénégal, certains appellent au boycott pur et simple du scrutin. Les détails dans ce reportage de notre correspondant. Elle a génial. Plus de six formations politiques sénégalaises appellent au boycott de l'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales prévue le 4 septembre. Il s'agit du parti de Tahoutem de Ibrahim Fahl, le parti des travailleurs et du peuple de Maître El Azjouf, le FSDBJ de Sherbambedje, le grand parti de Malik Gakou, le Réoumi, le parti de l'ancien Premier ministre Idriss Assek, entre autres partis politiques. Selon les leaders de ces formations politiques, cette nouvelle institution est inutile et ne répond pas aux soucis démocratiques de renforcement de la décentralisation et du pouvoir local. Les priorités sont ailleurs. Il faudrait aujourd'hui s'occuper dans ces pays-là de l'éducation, s'occuper de la santé, reprofiler notre économie dans la sous-région. Nous sommes à la traîne et je ne comprends pas devant ces défis majeurs pourquoi aujourd'hui le président de la République, Macky Sall, préfère mettre sur pied une institution avec pour seul objectif de caser sa clientèle politique. C'est juste encore une institution de trop. Donc le Sénégal n'a pas du tout besoin. Parce que cette institution n'apportera rien du tout au Sénégal. Rien du tout. Alors rien. Rien dans aucun domaine. Pour les observateurs politiques, le boycott n'est pas une bonne stratégie car ce serait laisser la place aux autres de décider de l'ensemble des aspects qui concernent les collectivités locales. Pour le porte-parole de la coalition Benobok-Yakar, la mise en place de ces collectivités locales est plus que nécessaire. Elles ont pour mission essentielle l'approfondissement de la décentralisation du pays par un développement durable des territoires. Le boycott des élections ne peut pas être une logique citoyenne parce que la citoyenneté demande, c'est vrai, d'aller à des élections. Mais ce qu'il faut savoir également, c'est que ceux-là qui parlent ont été défaits lors du référendum. Ceux-là aujourd'hui se rendent compte que même s'ils reviennent dans le cadre d'un scrutin, ils allaient bien entendu se retrouver avec un score cruel. L'élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales divise la classe politique sénégalaise mais le vote est prévu le 4 septembre prochain et le collège électoral est composé des conseillers départementaux et des conseillers municipaux. Le Haut Conseil des Collectivités Territoriales est adopté par référendum le 20 mars 2016 et il comprend 150 membres dont 80 élus au suffrage indirect. Les 70 restants sont choisis par le chef de l'État. Au total, 36 listes de partis politiques, coalitions de partis et des listes indépendantes seront en compétition. Un geste fort pour marquer l'anniversaire de la révolution du roi et du peuple. 378 personnes condamnées par différents tribunaux marocains ont été graciées le 19 hôte par le roi Mohamed VI. Certains ont bénéficié d'une remise de peine ou de réclusion et d'autres d'une commutation de la peine de mort en peine perpétuelle. Rappelons que le souverain chérifiant avait déjà accordé sa grâce à 522 personnes le 11 janvier 2016 à l'occasion de la commémoration de la présentation du manifeste de l'indépendance. Libreville, dont la fièvre de la campagne électorale. Raymond Dongzima, candidat indépendant au scrutin du 27 août, était à la rencontre de l'électorat de la capitale gabonaise vendredi à l'occasion de dévoiler les grandes lignes de son projet de société. C'est un reportage de nos envoyés spéciaux au Gabon. Meeting explicatif de Raymond Dongzima à Zayong dans la commune de Libreville. Le candidat indépendant a démenti devant des sympathisants venus l'écouter tout ralliement avec Jean Ping. Il est revenu sur les raisons qui l'ont poussé à ne pas engager cette démarche. On était encore en train de parler de la possibilité de faire un gouvernement de pourquoi pas 40 membres avec des vice-présidents, des vice-premiers ministres, etc. Or, la situation du pays ne permet pas de faire ce dérapage-là. Nous sommes dans une situation de crise. Le pays ne peut pas se permettre de ça. Il faut mettre un terme à ces choses. Alors, je dis, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit sur un temps doux, puis un temps plus ferme. Je l'ai dit calmement, je l'ai redit, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord et je ne suis pas d'accord. J'ai surtout dit que nous devons rompre avec la géopolitique dans notre pays. Parce que la géopolitique, elle nous a tués. Raymond Dongzima s'en prend ensuite à l'opposition gabonaise. Selon lui, elle aurait dû s'assurer des conditions de transparence de ce scrutin avant tout autre calcul ou stratégie d'alliance. Le premier matériau électoral, ce sont les listes électorales. Vous ne vous en rendez pas compte. Comment voulez-vous avoir, comme c'est le cas maintenant, des villages où on compte 45 personnes qui vivent dans ce village ? Et vous avez 980 électeurs inscrits dans ce village. On peut trouver ça, on peut expliquer ça comment ? Vous avez dit quoi ? Eh oui, mais as-tu la faute à notre manque de vigilance ? Toujours en course dans cette campagne, il a expliqué son projet pour le Gabon dans lequel l'économie tient une place importante. Il faut que nous mettions en place une autre forme d'économie qui mette en valeur notre intelligence, notre capacité à créer nous-mêmes de la richesse. Si on ne fait pas ça, nous sommes en danger pour le long terme. Raymond Dongzima est toujours dans la course. Il entend dans cette dernière ligne droite de la campagne continuer à sillonner l'ensemble du pays pour défendre ses idées. Et sachez qu'Africa 24 vous propose tous les jours jusqu'au 26 août et en direct de Libreville des émissions spéciales consacrées à ce scrutin, les grands enjeux du Gabon dont le thème de ce dimanche est les défis de la jeunesse à partir de 19h15 JMT, suivi du grand débat de la présidentielle qui aura pour thème démocratie et réforme politique, un débat qui sera animé par Babilas Bauton à partir de 20h30 JMT. Il existe des entreprises dont l'avenir se construit sur l'expérience du passé tout comme du présent. Sont de celles-là la petite entreprise du Burkinabé Jean-Pierre Adong Naba, que nous invite à découvrir notre correspondant Jean-Paul Ouadraogo. Entreprise civile de dimension modeste, l'unité de production EcoBF, Siza Ouagadougou, poursuit depuis sa création en 2002 sa voie vers une évolution certaine. Pionnière dans la fabrication d'emballages en sac papier, elle propose au Burkinabé toute une gamme de produits alternatifs. L'idée selon son promoteur est de produire des emballages biodégradables, à même de contribuer à la préservation de l'environnement. J'approche ceux qui peuvent utiliser ça, ceux qui ont des produits à l'état sec, comme les magasins, les boutiques, les alimentations, pour leur proposer ces alternatives. Mais j'avoue que c'était très difficile pour moi de proposer ces alternatives, parce que c'est un produit nouveau et que les gens n'étaient pas habitués. Donc il fallait persévérer, persévérer, persévérer. Loin des conforts habituelles dont bénéficient certaines unités modernes, Andong Naba nourrit deux ambitions majeures. Agrandir son entreprise et passer de 500 à 1 000 sacs par jour, sa capacité de production, afin de faire face à la demande grandissante. Pour ce faire, il multiplie les approches vers les usagers. Le défaut dans notre pays, c'est quoi ? C'est que là où on veut promouvoir le socio-économique, le commerce capitaliste, mercantiliste, et le commerce revient et s'est grippé. Et ça crée toujours des problèmes pour le développement socio-économique au Burkina. Vous voyez même le problème des tissus d'enfantier, comment les commerçants se sont jetés dedans, alors que c'est une mesure qu'on a prise pour accompagner le socio-économique. Acteur local de développement, il n'hésite pas au besoin à se faire aider par des jeunes apprenants. Face à l'afflux des déchets plastiques, il espère que son initiative permettra un temps soit peu de juguler le phénomène, à l'instar de la volonté du gouvernement, qui s'emploie à créer un cadre institutionnel favorable à l'introduction de ces emballages. Je dessine la paix, tel était le thème de la 16e édition du Festival international de caricature et d'humour de Yaoundé, qui a pris fin à ce 20 haute place de l'indépendance. Notre correspondante Viviane Baoukane est allée à la rencontre de quelques artistes. Voici son compte rendu. Place de l'indépendance à Yaoundé. Les jeunes dessinateurs amoureux du 9e art expriment sur des toiles avec des couleurs, des crayons, des gouaches et du body-painting leur engagement pour la paix au Cameroun et en Afrique. Ici, même les plus petits ne sont pas en reste. Je suis venu à prendre des choses, comme des tables, des chaises, des t-shirts, des talons et des chemises. J'ai appris à faire des fleurs, des sacs, des habits et des gens. J'ai appris à faire les très fins, les très très fins, les très moins fins et les très forts. Et aussi la spirale de l'escargot. Ça peut m'apprendre à l'école, comme il fait le terminal d'année prochaine. Au cours des SVT, quand on commence souvent à dessiner, ça peut m'apprendre à bien reproduire les dessins, les chemins qu'on demande de faire. Le festival de caricatures et d'humour de Yaoundé, c'est également une occasion de rendre un vibrant hommage au continent en proie aux exactions de groupes terroristes. La paix est plus que jamais déterminante et les bédéistes entendent user de leur âme, qu'est le dessin, afin d'éveiller les consciences. Dans le contexte que nous traversons depuis quelques temps, il y a l'insécurité, la guerre un peu partout en Afrique et particulièrement en Centrafrique, où nous traversons des moments difficiles depuis trois années. Je pense qu'il est important de réfléchir, de faire des propositions à travers le dessin, la bande dessinée, la caricature, pour amener la jeunesse et la population tout entière à réfléchir que la paix est tellement nécessaire. Le FESCARI 2016, c'est également cette plateforme africaine des caricaturistes et humoristes. Un espace exclusivement dédié à la création, à la réflexion et à la promotion du dessin. Et un mot de sport à présent, sachez que la sud-africaine Castaire Semenya, championne du monde 2009, a été sacrée championne olympique du 800 mètres en 1 minute 55 secondes et 28 centièmes ce dimanche à Rio. De son côté, le Nigérien Abdul Razak Issufu Al-Faga a remporté la médaille d'argent en taekwondo dans la catégorie des plus de 80 kilos. Avec 43 médailles gagnées depuis le début de la compétition, l'Afrique a d'ores et déjà battu son record établi aux Jeux Olympiques de 2008. Le continent est encore loin en revanche de son record de médailles d'or remportées. 13 à Pékin contre 9 actuellement à Rio. Les 54 délégations peuvent toutefois encore améliorer ce total grâce au marathon, au cyclisme mountain bike et à la lutte libre ce 21 août, dernier jour de compétition. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.